Bonjour, alors je vais présenter mon retour de course Biocop, c'est la première fois que je fais un retour de course. Donc ne m'en voulez pas si c'est pas carré. Alors j'ai pris du pain des fleurs aux lentilles vertes pour changer. Je les prenais à châtaignes avant mais là j'ai envie de choisir autre chose. J'ai pris aussi du pain de mie céréales et graines pour faire des toasts le matin ou goûter. Et là je vais en préparer un peu ce soir. J'ai pris aussi des petits gâteaux apéro piment d'Espelette. C'est un goût qu'on aime beaucoup à la maison. Les enfants aiment bien aussi. Ensuite, on a pris des coquillettes. Les enfants adorent ça. Ils disent que c'est des pâtes téléphones. La forme d'un téléphone en fait. Donc voilà, ça les amuse. J'ai pris des myrtilles. On appelle ça aussi des bleuets, il me semble. Donc ça c'est pour le goûter. J'ai pris des fraises aussi qui sentent super bon. Elles sont super belles. Vraiment, il est juste de les recevoir. Elles sont magnifiques. Et ça embaume dans toute la cuisine. Alors sinon j'ai pris des graines de tournesol. Pour éviter de grignoter d'autres choses plus grasses. Donc voilà, c'est toujours pas mal. Les graines de courge, il me semble. Ça coûte super cher. Ça coûte un bras ce truc là. Mais bon. C'est pas mal. C'est bon aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Voilà, c'est la table où j'ai mis toutes mes courses. Donc là, c'est des paires de potage. Donc à l'épautre, c'est pour éviter les croutons. Enfin, c'est pas pour éviter, c'est pour changer les croutons. Et ça donne ça. Donc je ne sais pas si ça va s'émietter dans la soupe ou pas. On ne sait pas, on verra. Ensuite, ça j'avais déjà pris. C'est super bon. C'est des sticks crétois. Par contre, ce n'est pas du tout dédiatique. C'est du fromage. Donc c'est très très gras. Mais bon, j'aime bien. Galette de tofu et de riz. Ça, je n'ai jamais essayé. Normalement, je ne suis pas trop sucrée salée. Mais bon, on va voir ce que ça donne pour changer un peu. Et ça, alors les deux prochains, c'est avec de la tomate confite. J'adore ça, la tomate confite. Donc c'est juste à faire cuire à la poêle. Donc c'est prêt très vite. Je rajoute des légumes avec et le plat est prêt. Donc ça, c'est quand on n'a pas le temps, c'est vraiment bien. Et voilà, deuxième, donc fromage de brebis, tomate confite et basilic. Donc voilà. Ça, on va se régaler. C'est super bon. Je sais que ce n'est pas la vie de tout le monde, mais moi, j'adore ça. Alors sinon, j'ai pris ça, donc je n'avais jamais essayé. Alors c'est des tartines provençales. Voilà, c'est ça. Thérine végétale, ils disent ça. Donc c'est des tomates et des poivrons et aubergines, je crois. Donc voilà. Vegan, non bio, sans huile de palme et tous les ingrédients, c'est top. Donc on va essayer ça ce soir. J'ai ma petite idée déjà. J'avais vu ça sur un vlog de maman australienne qui est vegan. Donc non, n'est pas vegan, mais bon, je ferais ça pas mal. Et sinon, j'ai pris du lait, donc lait d'amande bio et lait, riz, amande. Lait, riz, amande, je n'ai jamais goûté, mais bon, c'est bon. J'aime bien le lait de riz et lait d'amande. Et ça, c'est ce qu'on va manger ce soir. Une tomate. Donc ça, c'est les petites tartines que j'ai fait. Ça va aller un peu vite. Et donc voilà, j'ai fait des tartines avec des petites graines. Bon appétit maman. Et des tomates, du riz et du fromage. Donc voilà, nous qui se régalent. Bon appétit. Et j'ai mis, oui, c'est quoi? C'est du... J'ai mis de la sauce sur les tomates. Ils ont mis. Et avec le riz, c'est de la sauce au cornichon. Il a dit que ça pique. Et donc voilà. Bon bah, merci d'avoir suivi ce retour de course. Et à bientôt. le maman. Je fais la sauce. N'y est pent Texas. C'est bon. Mon chemin ne sera pas plein. L'un de plus. Mon chemin ne sera pas plein. L'un de plus. A... Parfait. ... … ... ... ... Merci.